Théâtre pour femmes Comme ce titre l'indique, il s'agit de pièces de théâtre destinées aux troupes constituées uniquement de femmes. Donc j'avais sorti ce livre en 2010, un tirage offset, avec, oui, c'est moi en couverture devant le théâtre municipal de Cahors. Ensuite, grâce au développement du numérique et de la possibilité d'imprimer en faible quantité, j'ai par exemple publié Théâtre, cette femme, cette comédienne, deux pièces. Ça m'agouille aux assurances et Cette femme est la star. Ça m'agouille aux assurances, une pièce, on peut peut-être dire, inspirée de mon passé, de 20 à 25 ans, je travaillais dans les assurances. Donc, c'est la tentative par une inspectrice des assurances de coincer une ase de la mise en scène des fausses déclarations, aussi joueuses de blottes, dans la salle non-fumeur chez Clara. Quant à cette femme et la star, Odette, la secrétaire de la star vieillissante Antonin du Sud-Ouest, improvise avec le lauréat d'un concours qui a organisé dans l'intention de profiter de l'émerveillement de ses fans. Mais Antonin avait tout prévu, sauf qu'il a disparu. Il y a aussi pièces de théâtre pour huit femmes, avec huit femmes et la star, et ça m'agouille aux assurances également, c'est-à-dire les mêmes pièces, mais dans des versions différentes. On a aussi quatre ou cinq femmes à attendre la star, qui est une pièce dans le même style que huit femmes à attendre la star, mais avec seulement quatre ou cinq femmes. Et donc, la raison de cette vidéo, c'est la réédition de théâtre pour femmes, avec de nombreuses pièces, qui vont de deux comédiennes sur scène à dix, en passant par toutes les configurations intermédiaires. Donc la première pièce, c'est Trois Femmes et un Amour, qui est joué par deux comédiennes, avec trois personnages, Sarah, Fanny et Karine, qui ont un point commun, avoir connu amoureusement, l'écrivain Théo avant sa célébrité. Fanny et Sarah ont un autre point commun, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais Fanny est brune, tandis que Sarah est rousse, et vous avez sûrement deviné, trois personnages, deux comédiennes, Fanny et Sarah, ne se croiseront pas, ils seront joués par la même comédienne, tandis que Karine sera présente durant les trois actes. Donc je vais prendre ce livre pour le détailler, plus ça, donc on était à la page 11, oui, je sais, c'est un vitrail qui n'est pas représentatif du contenu du livre, mais qui permet aussi un vitrail sur un platane, donc c'est une manière de concilier mes autres activités de photo, où j'aime photographier les vitraux et les platanes. donc on est là à théâtre pour deux comédiennes, où là on a deux pièces, donc d'abord la crône, et donc trois femmes et un amour, et ensuite, dévie après l'étape mannequin, qui est une courte pièce, en un seul acte, d'une dizaine, dix, quinze minutes, que se passe-t-il après qu'on ait été mannequin, certaines personnes ont osé croire que ça pouvait être la projection d'une rencontre entre Karla Bé et Claudia S. Pour trois comédiennes, on a une pièce assez proche de ça, pour deux comédiennes, qui étaient trois femmes et un amour, c'est trois femmes et une médaille retrouvée, il faut parfois changer les titres, mais la Fanny et Karine se rencontrent, et quand elles se rencontrent, vous apercevrez que la pièce devient très différente, et oui, quand deux personnages se rencontrent, ça peut faire changer la pièce. Pour quatre comédiennes, on a donc une pièce qui a été édité, par exemple dans ce livre, quatre femmes ou cinq femmes attendent la star, donc pour quatre comédiennes, c'est quatre femmes attendent la star, donc vous pouvez faire un arrêt sur image pour vraiment éluir le sujet, le décor, le décor, parce qu'il n'y a qu'un seul décor, et les personnages. c'est une pièce plus longue, puisqu'on va passer de la page 55 à la page 95. Voilà, cinq femmes attendent la star, qui est assez proche de la pièce précédente, mais qui permet de jouer avec cinq pièces, et comme dans nombre de mes autres livres, dès qu'il y a une page blanche, puisqu'on débute une nouvelle pièce sur une page impair, je place quelques photos, donc voilà, sur un film, une photo du Kersi. Pour six comédiennes, on aura donc deux pièces, comme vous pouvez le deviner, si vous suivez mon catalogue, il faut le retrouver, ces pages 107, donc six femmes attendent la star, qui est un peu, on pourrait dire, la même série, et ça magouille aux assurances, ce qui fut d'abord créé, avec six comédiennes, où il existe aussi une version avec six comédiens, et là, c'est également très différent, que l'on soit des hommes ou des femmes, on n'arnaque pas de la même manière les assurances, donc voilà, c'est une photo, qui n'est pas une photo de femme, mais d'un lotois, Jean-Gabriel Perboire, sur une croix, car il a été crucifié en Chine. C'est donc la deuxième pièce, pour six comédiennes, pour sept comédiennes, on revient dans la série, des femmes qui attendent la star, qui pourraient avoir été inspirées par, disons, Astafor, voilà, on l'a dit, je vais oser le dire, il faudra se noter à d'autres endroits, pour huit comédiennes, nous serons également dans la même terre, mais les histoires, ne sont pas simplement d'ajout d'une comédienne, ce serait trop simple, que l'on soit quatre, ou que l'on soit sept sur scène, on ne dit pas les mêmes choses, et ceux qui arrivent, chamboulent, chamboulent ensemble. On pourrait croire que c'est simple, il suffit d'ajouter une personne, et d'ajouter ces quelques mots, mais ces quelques mots font varier, les autres, donc à une nouvelle photo, cette fois une photo d'une carriote, donc pour huit comédiennes, il suffit d'indiquer une petite modification, par rapport au sept, c'est simplement la présence d'un fan, qui ne change pas grand chose, parce qu'il sera rapidement mis dehors, enfin c'est une fan, parce qu'au départ, effectivement c'était un fan, mais là c'est une fan, donc elle sera rapidement mise dehors, et on n'en parlera plus, on parle toujours des dolmennes, pour neuf comédiennes, neuf femmes, et la star. Et pour finir, on va de la page 223, à la page 233, car là, effectivement, on n'indique que les modifications, par rapport aux précédentes pièces, donc la pièce identique, à la précédente, dans laquelle arrive Françoise, ainsi l'acte 3 est modifié, puisque Françoise s'immisce dans l'acte 3, donc elle ne va pas tout chambouler, mais elle va quand même, apporter sa petite personnalité. Et pour finir, 10 femmes et la star, où là, également, ne sont notées que les modifications, parce que, la sœur aînée d'Odette, comme vous le savez, Odette a une sœur aînée, qui s'appelle Clara, et oui, Clara, qui tient aussi le café, dans sa magouille aux assurances, mes pièces permettent également, parfois, de retrouver des personnages, on peut totalement ignorer, mais c'est un petit jeu d'auteur. Donc voilà, et ça se termine, comme ça, avec, au dos, les titres, et un platane. Donc ce livre, est à 16 euros, comme noté dessus, et 262 pages, pour les troupes féminines.